On pousse, non tu vois ça veut dire le contraire, ah tu es presque un campeur, là c'est pas mal. Depuis quelques semaines, Alain transmet son savoir-faire à la mission du jour, mettre en place une isolation thermique dans un bâtiment de l'école de police de Nîmes. Face à lui, 12 jeunes en apprentissage, 12 personnes issues de zones urbaines dites sensibles, qui pour la plupart d'entre eux, a quitté prématurément le système scolaire. C'est en train de t'es là-bas ? Pareil. Pareil ? Eh ben nickel. Je suis sorti de l'école, j'ai travaillé un peu, après j'étais dans le chômage, et là je retravaille. C'est super physique, difficile, les premiers jours, les courbatures et tout ça, je ne vous raconte pas, mais après, je trouve ça sympa en fait, le cadre, l'école de police, les garçons sont super gentils, c'est super sympa. Travailler en groupe, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, et aujourd'hui je me trouve avec cette groupe-là, de chantier d'insertion, et moi ça me fait plaisir. Ça change de l'ordinaire de rester à la maison, à rien faire, au moins on est là, c'est pourquoi on est là. Et à la fin du chantier, on a un peu d'expérience. Il y a boulot peut-être ? Oui, on espère. On espère qu'à la clé, il y a un travail. Un chantier d'insertion professionnelle pour simplement, dans un premier temps, apprendre à se lever, à arriver à l'heure au travail et à respecter des consignes, des réflexes parfois oubliés ou simplement mal compris. Il y a chez eux une impression, une sensation d'humiliation, un peu de la société dans laquelle ils évoluent, parce que le système sous-entend qu'ils ne sont rien et qu'ils ne sauront rien. Et nous, notre but, c'est de leur donner du sens à leur propre carrière. Développer la possibilité qu'on peut réussir, sans être forcément une star du football ou un chanteur à la mode. A l'issue de cette formation, Hakim souhaite devenir peintre en bâtiment. Sabrina s'orientera dans le domaine de la déco. L'année dernière, sur les 22 personnes qui avaient suivi ce chantier d'insertion, 4 ont obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, 7 à durée déterminée et 8 ont décroché une formation qualifiante.